Lola, l'ado de 12 ans, Pablo, le fils de 6 ans, Elodie, la maman, et Miguel, le papa, sans oublier Voyou le chien. Voici la famille Saint-Augustin au grand complet et presque prête pour le grand départ. Dimanche, ils quitteront la Vendée pour se lancer dans un tour du monde en camping-car. Alors à quelques jours du départ, il faut boucler les derniers préparatifs et ne surtout rien oublier. Tu as choisi les livres que tu voulais, et maintenant tu les mets à... Oui, mais je veux dire, ce ne sont pas les vraies grandes bibliothèques. C'est la bibliothèque du camping-car. C'est Tetris un peu. Qu'est-ce qui rentre dans le camping-car ? Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin ? Quelles sont les choses dont on peut se passer ? Les enfants, c'est les jouets principalement, il faut faire le tri. Mon petit drame à moi, c'est les vêtements. Comment réussir à... Alors moi, j'ai deux placards, ils sont ici. Et du coup, ça me change de ma grande penderie dans ma chambre. Et je n'arrive toujours pas à me décider, est-ce que j'ai vraiment besoin ou pas. Pour partir, il leur a fallu vendre leur maison, leur voiture et tous les biens qu'ils possédaient. Ils se lancent avec le strict minimum et un budget de 70 000 euros qui leur garantit deux années complètes d'autonomie. Ils comptent sur les rencontres pour trouver des petits boulots et s'installer au gré de leurs envies dans la dizaine de pays qu'ils traverseront. Une vie de nomade où le système D fait partie du quotidien. Si on ne s'y connaît pas en mécanique, ce n'est pas grave, entre guillemets. On a toujours la chance du voyageur où on fait qu'on va rencontrer la personne adéquate au bon moment et souvent qui va nous rendre service, même gratuitement, qui sera content de nous dépanner. Et ça peut créer un lien, ça peut créer une amitié. En tout cas, c'est des moments de partage souvent fantastiques. Et s'ils sont aussi sereins, c'est que les Saint-Augustin n'en sont pas à leur coup d'essai. Il y a six ans déjà, ils partaient pour un premier tour du monde qui leur a ouvert les yeux et qui les a complètement transformés. Il y a le côté vraiment de se détacher du matériel, de la surconsommation, d'être au plus proche de nos enfants, de leur faire l'école à notre façon aussi, de manière beaucoup plus libre. Et ça, ça nous correspond beaucoup plus que le cadre qu'on connaît aujourd'hui. Leur périple commencera par l'Italie, puis l'Autriche et une partie de l'Europe de l'Est. Pendant l'été, ils visiteront les pays nordiques, puis descendront en Russie avant l'hiver. En décembre, ils s'arrêteront dans les Émirats arabes. Pour la suite, il faudra suivre la famille sur les réseaux sociaux. Mais Pablo est sûr d'une chose, il tient à réaliser un rêve. C'est de voir un éléphant et de monter dessus et d'aller en Inde. Merci. 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 Merci.